Mon nouveau roman, l'abîme, s'ouvre sur ce qu'on appelle un cold case, une affaire non résolu. On trouve dans un immeuble dont la façade est assez inquiétante, voire diabolique, on trouve un cadavre décomposé, un homme éviscéré, les bras en croix, les pieds ligotés. On ne sait pas si c'est un suicide ou un meurtre. Et le commissaire qui était en charge de l'affaire, qui a donc été classé sans suite, remet au narrateur le journal de cet homme qu'on a trouvé mort et dont la mort est inexpliquée. Et après cette introduction relativement rapide, en fait, le reste du livre, c'est le journal de cet homme dont on suit la lente chute dans l'abîme de sa folie, un peu comme dans le Horla de Maupassant. Il est intrigué par des bruits, des vibrations, des voisins inquiétants. Et puis un chat qui apparaît très vite, en fait, au début de son journal, enfin quelques temps après qu'il ait pris la plume. Et ce chat va l'intriguer, le fasciner et jouer un rôle, en fait, dans sa folie. Donc à mesure que le temps passe, en fait, il a de plus en plus l'impression d'être au centre d'une espèce de machination infernale qui remonterait dans le temps, au moins jusqu'au 19ème siècle. Et en fait, il découvre des archives. Il y a un ancien locataire qui vient lui raconter ce qui s'est passé dans cet immeuble. Et il y a également un libraire qui se trouve avoir hérité d'une librairie qui a vraiment existé, qui s'appelle la librairie du merveilleux. Et ce libraire va également le guider dans sa recherche à la fois de transcendance, mais surtout de clé pour comprendre ce qui lui arrive, puisqu'il est de plus en plus, en fait, terrifié. Et il a de plus en plus l'impression de perdre pied. Et parallèlement à tout ça, plus il devient fou et plus il se plonge dans une espèce de course à l'orgasme, avec une sexualité assez débridée. Il retourne, parce qu'il l'est fréquenté déjà, mais plus depuis un certain temps dans les backrooms, dans les soirées un peu hardcore, BDSM. Et ça participe également de sa folie, et il finit par se faire draguer en ligne par un personnage, un homme au physique très impressionnant, mais qui tient un discours inquiétant et qui jouera peut-être un rôle dans sa chute finale. Alors on me demande parfois pourquoi ce rapprochement entre l'univers luciférien et le fantastique, le spiritisme, l'ésotérisme fin de siècle, enfin fin 19ème, et l'univers gay que fréquente le narrateur. Donc les soirées SM, les applications de rencontres, etc. Et en fait, pour moi, c'est un rapprochement naturel, parce que le fantastique et les troubles du genre ont toujours été liés historiquement, pour plein de raisons. Mais donc, par exemple, Carmilla de Sheridan Le Fanus est considéré comme le premier roman lesbien. Le dernier, Bratis Tonnelis, qui est en fait, on peut dire, un roman un peu fantastique, en tout cas certainement très gore et qui joue sur le trouble entre le réel et le rêve. C'est aussi un grand roman gay, un grand roman de la duplicité, du désir refoulé, du placard et du coming out. Donc en fait, historiquement, il y a vraiment un parallèle très très clair entre le fantastique et les troubles du désir ou la passion libérée, cette espèce de continent noir qu'on a tous au cœur de nous, des fantasmes qui sont en fait sans fin. Et donc en fait, cette course à la réalisation des fantasmes, elle n'a pas véritablement de fond. Et de fait, à nouveau, historiquement, psychologiquement, culturellement, anthropologiquement, les figures du croque-mitaine, le monstre sous le lit, la sorcière au fond des bois, tout ça, c'est des figures éminemment sexuelles. Et donc voilà, il y a ce côté un peu, on pousse la porte et on essaie d'aller voir ce qu'il y a au fond du couloir. Et donc, il y a une excitation, une fascination. Voilà. Et réciproquement, c'est là que le truc est assez intéressant, c'est que dans la culture gay, depuis bien avant Mapplethorpe, qui a beaucoup joué sur l'univers luciférien, qui était complètement fasciné par Satan, jusqu'à Lil Nassex, rappeur gay américain qui cartonne en ce moment, qui dans son dernier clip fait un lap dance, enfin pas son dernier, mais un de ses clips les plus les plus célèbres, fait un lap dance avec le diable. Donc la communauté gay joue beaucoup avec les références au diable, pour plein de raisons, notamment le fait de se réapproprier l'opprobre et la malédiction, en fait, et l'oppression qu'on a vécu pendant des siècles. Mais je pense que c'est plus fondamental qu'un simple clin d'œil ironique. Il y a quelque chose de... Voilà, on est allé voir au fond du placard ce qui se cachait dans le noir. Et d'ailleurs, ce rapprochement entre l'univers satanique et le sexe totalement... ou la sexualité totalement libérée, on le retrouve dans L'abat de Huismans, qui est vraiment le texte de référence de l'abîme, puisque, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est un update, une mise à jour de ce roman absolument génial de Joris Carl Huismans, de la fin du XIXe, qui raconte, pareillement, l'histoire d'un auteur qui enquête sur le satanisme médiéval et qui, du coup, va découvrir qu'à sa propre époque, il y a des messes noires en plein Paris. Et c'est un livre qui est incroyablement explicite en termes de sexe. C'est vraiment les messes noires, c'est des orgies où tout est permis, y compris les choses les plus surprenantes, on va dire. Donc, voilà. Donc, pour moi, ce rapprochement, en fait, s'imposait. Voilà. Donc, dans sa course à l'abîme, cet Américain, puisque le type qui tient son journal et qu'on a retrouvé mort est Américain, parce que ça permettait aussi une espèce de distance par rapport à la communauté parisienne. Il est donc confronté à tous ces univers, ces soirées un peu excessives. Mais surtout, il y a un chat, en fait, qui est un peu la clé du roman. Alors, il y a déjà un chat dans la bas de Huismans. Mais moi, je voulais, indépendamment de tout ce dont on vient de parler, j'avais envie d'écrire un roman sur comment on peut devenir fou juste en regardant son chat. Parce que je trouve que les chats sont absolument fascinants, au-delà du côté un peu kawaii et tout mignon. C'est des bêtes qui, comment dire, encapsulent tous les extrêmes et les opposés. Ils sont à la fois les plus câlins et les plus cruels. Ils sont à la fois masculins et féminins. Voilà, ils sont très violents et très doux. Et pour moi, c'est vraiment l'incarnation du mystère et de la magie dans notre quotidien. Et je voulais rendre hommage à ça avec la bine. de la magie. 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 de la magie.